J'ai peur d'acheter de l'immobilier. Dans cette vidéo, on va parler des freins qui vous font peur et pourquoi vous réfléchissez des fois depuis plusieurs années à acheter de l'immobilier et vous n'êtes pourtant toujours pas passé à l'action. On va parler de vos peurs et on va essayer de les combattre ensemble. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Lyon, en région parisienne, à Paris, sur des opérations très rentables. Si vous ne l'avez pas encore fait et si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça va vous permettre de recevoir l'intégralité de mes conseils qui vont vous permettre de faire une opération extrêmement rentable. Aujourd'hui, on va parler des peurs. Ça fait peur d'acheter de l'immobilier et c'est normal et pourtant, il faut bien débuter. Tous ceux qui ont aujourd'hui de l'immobilier ont un jour dû commencer. Donc rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas, vous êtes juste normal, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous parler d'une anecdote personnelle et très récente puisque c'est une anecdote d'hier. Je parlais avec un prospect, quelqu'un qui veut devenir client au sein d'investissements locatifs et il me disait je cherche à faire la meilleure opération puisqu'il citait une opération à 15% de rentabilité qu'on n'est pas capable de lui délivrer chez investissements locatifs parce que les opérations à 15%, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des opérations extrêmement compliquées en termes d'opérations et déroulées d'opérations immobilières et que c'est ce qu'on appelle juste la rémunération du risque dans le monde financier. C'est-à-dire que plus l'opération est complexe, plus elle est difficile, plus il y a d'inconnus, plus elle est rentable. C'est normal. Si aujourd'hui vous voulez faire un placement à 30%, à 50%, à 100% de rendement, il faut des fois investir dans une start-up, il y en a 90% qui ferment et donc c'est juste la rémunération du risque. Les 10% qui vont réussir vont vous générer un gain important pour 90% qui auront malheureusement fermé dans lesquels vous avez peut-être investi. Donc ce que je lui conseillais, c'était toujours cette question que je pose, c'est de dire mais est-ce que dans votre vie, vous allez acheter un seul bien immobilier ? Peut-être et si vous n'en achetez qu'un, je comprends alors que vous vouliez faire quelque chose d'utopique et faire une rentabilité à 20 ou 25% puisqu'il n'y en aura qu'une. Le premier élément de réponse, c'est que si vous achetez un bien immobilier dans votre vie et c'est très bien, je vous déconseille dans tous les cas d'aller sur l'opération la plus rentable du monde parce que c'est celle qui va vous faire le plus peur aussi au monde parce que ça voudra dire que ce sera la plus risquée et ce n'est pas très cohérent. Quand on est investisseur débutant, c'est ce que je conseille et je l'ai été, j'ai commencé moi aussi par un bien immobilier, il faut commencer par quelque chose qu'on maîtrise un petit peu plus, quelque chose dans lequel on ne va pas se faire de mal, ça ne sert à rien de se faire du mal. Je vais commencer par quelque chose qui est bien entendu plus rentable que ce que délivre le marché et qu'on sait réaliser, mais je ne vais pas aller chercher quelque chose d'utopique, d'ultra risqué sur lequel je vais être stressé, sur lequel je ne vais pas dormir la nuit parce qu'il n'y a aucun intérêt. Si vous avez l'occasion dans votre vie ou si vous souhaitez et que vous le savez dans votre vie, vous allez acheter plusieurs biens immobiliers. Vous avez tout le loisir de commencer par plus petit, une opération rentable sur la moyenne supérieure de ce que fait le marché pour ensuite monter crescendo et aller sur des opérations de plus en plus rentables qui vont vous permettre de vous rémunérer de plus en plus. Mais il va falloir passer forcément par cette phase d'apprentissage et c'est ce que j'expliquais à ce prospect qui à la fin de la discussion me dit mais effectivement Mickaël, tu as complètement raison, ça fait deux ans que je veux investir, ça fait deux ans que je n'investis pas tout simplement parce que je cherche quelque chose qui n'existe pas et c'est ce que je lui dis, je lui dis tu vas pouvoir continuer à chercher très très longtemps parce que ce que tu cherches n'existe pas. Et il pensait qu'en s'adossant à un prestataire, on pouvait trouver quelque chose qui n'existe pas mais c'est bien sûr pas le cas. L'idée c'est d'aller faire une excellente rentabilité qu'on vous accompagne sur l'ensemble du processus de façon à vous sécuriser et à gérer une opération le plus sereinement possible dans l'immobilier. La majorité des personnes qui attendent ou qui cherchent quelque chose qui n'existe pas et bien malheureusement n'achètent pas d'immobilier et se retrouvent rapidement découragés et c'est dommage alors qu'ils ont un potentiel de financement extrêmement important et qu'ils ont un potentiel de mener à bien leur empire immobilier à eux d'avoir à la retraite et avant des rentes importantes et c'est effectivement toute leur capacité de salvabilité qui va être gâchée parce que dans leur tête, ils pensent qu'il y aura uniquement un et un seul bien immobilier. Peut-être que vous êtes dans cette situation et j'espère que je vais vous aider à voir la manière dont il faut effectivement prendre les choses pour développer son patrimoine et il faut y aller step by step. Il faut commencer effectivement par une opération un petit peu plus sûre, un petit peu plus simple, rentable et ne pas chercher l'impossible au risque de ne jamais donc acheter malheureusement d'immobilier. Le second frein que je vois souvent et qui vous empêche de passer à l'action, c'est les excuses. Et quelque part dans notre vie, on fait tous partie de ce clan-là à se trouver des excuses. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas le bon moment, j'ai envie de changer d'emploi, peut-être que je vais attendre quand j'aurai changé d'emploi. Il existe autant de raisons que de gens qui ne sont pas passés à l'action. Il faut cesser les excuses. Si vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas gérer l'opération par vous-même, j'en suis la preuve grâce à la société Investissement Locatif et mon équipe, on prend en charge l'intégralité des démarches. Souvent, une des raisons est également je ne suis pas finançable ou j'ai eu un refus il y a deux ans, je ne sais pas si aujourd'hui je vais continuer à être finançable. Et je raconte souvent cette expérience personnelle quand j'ai débuté dans l'immobilier et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir plus de 3 millions d'euros d'immobilier et plus de 20 000 euros par mois de revenus locatifs. La première opération que j'ai souhaité faire financer, j'ai eu plus de 20 réponses négatives de 20 banques et de 20 établissements bancaires. Pour autant, je vous confirme que cette opération je l'ai achetée parce que j'avais fait le tour de plus que 20 banques et j'ai obtenu deux oui à l'intérieur de cette vingtaine de refus. Ça m'a donc permis de façon très simple de pouvoir passer cette marche, de pouvoir mettre un pied à l'étrier et donc de commencer à acheter de l'immobilier. Cette vidéo, c'est cette vidéo de la fin des excuses. Quelquefois, on s'invente des problèmes qui n'arrivent jamais. On se dit tiens, si j'achète ce bien immobilier, peut-être qu'ensuite ça va réduire ma capacité d'endettement pour acheter le suivant. Mais il faut déjà commencer. Ne nous posons pas les problèmes qui vont ne jamais avoir lieu, qui ne se posent pas à l'instant T alors que par exemple je n'ai pas acheté d'appartement. Cette vidéo, c'est la vidéo du mindset que vous devez avoir si vous voulez franchir cette marche, si vous voulez avancer et si vous voulez avoir des revenus locatifs demain. Ce qui est certain, c'est que demain, il y aura ceux qui auront de l'immobilier, qui auront des revenus locatifs parce qu'ils seront passés à l'action quelques années avant et il y aura ceux qui trouveront encore des excuses et qui diront que c'est trop difficile, trop compliqué parce qu'ils n'auront pas osé sauter le pas. Je vous invite effectivement à choisir le camp dans lequel vous voulez être et je vous souhaite très sincèrement d'être dans ceux qui ne se trouvent pas d'excuses, qui se bougent et qui avancent. Je suis sûr que cette vidéo vous aura peut-être énervé si vous n'êtes pas passé à l'action parce que vous allez vous dire mais mince, je suis dans ce cas-là et ce n'est pas normal. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Dans l'immobilier, le plus difficile, c'est de commencer. Ensuite, vous serez tranquille quand vous percevrez des revenus locatifs. Pour ceux qui ont des questions sur cette vidéo de mindset en immobilier pour pouvoir débuter et bien commenter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Ça va me permettre d'y répondre ou de vous faire d'autres vidéos de mindset comment débuter, comment créer votre empire immobilier, comment passer de zéro à un million d'euros d'immobilier extrêmement rapidement puisque c'est souvent le seuil qu'ont les investisseurs en tête. C'est le seuil psychologique. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour vous aider à franchir le cap et à développer votre patrimoine immobilier.